M. le Président, samedi dernier a eu lieu un terrible tremblement de terre au Népal qui a provoqué plusieurs avalanches meurtrières. Deux Québécoises, Sandrine Hamelin et Ophélie Gauthier-Barrette, ont survécu à une de ces avalanches dans le parc national Langtang. Hier, des hélicoptères israéliens et népalais les ont transportés à l'entrée du parc, d'où elles ont pu parler à leurs parents pour la première fois. Malgré plusieurs appels désespérés chaque jour des parents au ministère des Affaires étrangères, elles n'ont pas encore eu de secours du gouvernement canadien. On leur aurait répondu que les filles pourraient être apatriées seulement qu'une fois qu'elles seraient à Katmandou. Elles sont coincées à 150 kilomètres de là, dans les montagnes, et les routes ont été détruites par le tremblement de terre. Il faut envoyer des secours, les chercher. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait, et la ministre, pour aller chercher nos Québécois? Alors, le ministre des Relations internationales. Merci, Mme le Président. C'est évidemment que cette tragédie qui est survenue au Népal est épouvantable. La situation qui est décrite par le député est une situation bien évidemment inacceptable. Alors, ce que nous faisons, évidemment, nous sommes en contact avec le ministère des Affaires étrangères à Ottawa. Nous faisons en sorte que nous disons au ministère des Affaires étrangères qu'il faut que les choses s'accélèrent. Les Québécois qui veulent sortir du Népal doivent être capables de le faire. Alors, nous invitons évidemment le gouvernement fédéral à faire son travail, à le faire le plus rapidement possible, et aussi faire en sorte que ces gens puissent revenir et que les angoisses des parents qui ont des enfants ou qui ont des proches là-bas puissent être… qu'on puisse les soulager et leur dire qu'ils vont rentrer ici, au pays sain et sauf. Merci, M. le Président. Le commentaire, M. le Président, la situation est non seulement dramatique, catastrophique pour les Népalais, mais elle l'est également pour des Canadiens et des Québécois qui sont aux prises avec la situation. Alors, on se fait répondre de façon très technocratique qu'il faut se rendre à Katmandou pour être évacué. Il y a des gens qui sont dans les montagnes à 150 kilomètres, une citoyenne de ma circonscription. Qu'est-ce qu'on fait pour amener le ministère des Affaires étrangères à faire en sorte de sortir les Québécoises et Québécois qui sont aux prises avec la situation et qui sont sans ressources actuellement? Mme la ministre des Relations internationales. Merci, M. le Président. Alors, évidemment, nous sommes de tout cœur avec ces familles et des gens, ces proches qui veulent que ces gens reviennent ici au pays le plus rapidement possible en santé et en sécurité. Nous sommes, je le répète, en contact avec le gouvernement fédéral, le ministère des Affaires étrangères dans ce dossier et dans les autres dossiers également pour faire accélérer les choses. Cette situation est bien évidemment tout à fait inacceptable et nous voulons que ces gens soient rapatriés le plus rapidement possible dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Merci, M. le Président. C'est en effet un période de questions de réponse orale.